Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous dévoiler mon fameux concours qui était initialement prévu pour mes 800 abonnés mais étant donné que j'ai un petit peu tardé et que vous êtes arrivés un petit peu en masse j'avoue là d'un coup j'ai eu une petite vague qui est arrivée donc j'ai franchi le cap des 850 abonnés alors je vais vous servir le discours que beaucoup de monde sert 850 pour certaines c'est rien du tout mais pour moi c'est énorme mais voilà pour moi c'est énorme, 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 énorme donc je voulais vous remercier à cette hauteur là c'est tellement énorme qu'en fait à la base j'avais prévu on va dire 3 ou 4 lots j'hésitais et au final j'en ai fait 6 donc tout ce que je vous offre aujourd'hui c'est moi qui les ai achetés ce sont mes fonds personnels puisque je ne fais pas de partenariat donc voilà tout ce que je vous propose ce sont des produits que j'aime personnellement j'ai testé personnellement et voilà je voulais vous faire partager tous ces coups de coeur et vous en faire profiter vous aussi alors pour terminer sur une note positive je vais commencer par vous donner toutes les règles de participation c'est ce qui fâche mais faut bien passer par là donc tout d'abord vous devez être abonné à ma chaîne c'est logique et maintenant je vérifie puisque j'ai compris comment faire donc surtout mettez bien en mode public vos abonnements puisque comme ça je pourrais les vérifier dans ma liste d'abonnés que vous êtes bien abonné à ma chaîne c'est la moindre des choses ce concours c'est pour remercier mes abonnés c'est pas pour remercier le facteur ou la boulangère à moins que le facteur et la boulangère sont abonnés à mes vidéos qui sait deuxièmement je vous demande de ne laisser qu'un seul commentaire pour toute la durée du concours puisque je pense que sinon ça va être un petit peu l'anarchie dans ce commentaire vous devrez me dire quel lot vous souhaitez s'il y en a plusieurs et bien vous pouvez mettre que vous voulez plusieurs lots mais je ne veux surtout pas envoyer un produit à quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire donc dites moi le ou les lots qui vous font envie et bien sûr vous n'en remporterez qu'un mais au moins si vous en remportez un mais au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas tomber sur quelque chose qui ne vous plaît pas tout ce qui ressemblera à un commentaire du style je participe ou merci pour ce concours je participe je ne validerai pas c'est l'occasion d'échanger un petit peu plus donc cette fois-ci la question est quels sont vos petits plaisirs d'automne pourquoi vous aimez cette saison ou pourquoi au contraire vous ne l'aimez pas donc voilà vous me dites que vous participez par quel lot vous êtes intéressé et vos petits amours ou des amours de l'automne ce concours est également ouvert aux mineurs mais vous devez alors demander un accord parental puisque si vous remportez l'un des lots je devrais l'envoyer chez vous et donc vos parents doivent être d'accord que vous me fournissiez votre adresse donc accord parental obligatoire pour les mineurs et pour terminer ce concours est ouvert à la France au dom-tom, à la Belgique et à la Suisse comme d'habitude si jamais vous ne faites pas partie de ces pays ou localités là dites moi d'où vous venez et je verrai si je peux ou pas en fonction des frais de port puisque ayant travaillé là-dedans je sais que les frais de port à l'international sont très élevés donc c'est déjà moi qui fournit les lots si en plus je dois payer 40€ de frais de port je ne vais pas pouvoir donc dites moi d'où vous venez et je verrai si je peux élargir ou pas vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ça me fera extrêmement plaisir et si vous avez suivi mes 3 dernières vidéos en dehors de ma présentation de la palette Too Faced mais les 3 autres vidéos d'avant donc celles de samedi dernier, de mardi et donc celles de jeudi je vous ai donné une phrase si vous glissez cette fameuse phrase dans votre commentaire de participation cela vous apportera une chance supplémentaire de remporter un lot puisque du coup je me dis que vous êtes une personne très assidue qui me suivait de façon très régulière et du coup c'est normal que je vous offre une chance supplémentaire voilà tout sera listé dans la barre d'infos je vous aurai également la date d'ouverture et de fermeture du concours enfin l'ouverture c'est aujourd'hui samedi mais donc la fermeture je ne sais pas encore donc ce sera indiqué en barre d'infos et donc c'est le moment de passer à la partie qui fait plaisir donc c'est parti pour les lots alors pour les lots en fait je me suis tout simplement basée sur ce que j'aime personnellement et sur ce que vous m'aviez dit puisque lors d'un précédent concours je vous avais demandé quel type de produit vous ferait plaisir et c'est vrai que vous m'avez beaucoup parlé de produits américains, de produits de nail art, de maquillage enfin voilà donc ça tourne pas mal autour de ça et donc pour ce premier lot je vous ai tout simplement pris un petit coffret de chez Too Faced donc je vous l'ai présenté dans mon dernier haul donc ce n'est pas le mien le mien il est donc le mien il est bien là donc je vous en ai vraiment pris donc c'est tout simplement le bronzer parc avenue princesse je crois que c'est ça que je ne dis pas de bêtises c'est bien ça et donc un auto bronzant en format voyage et pour vous montrer à quoi il ressemble hop ouvert il ressemble à ça donc c'est un format voyage mais vous voyez qu'il a quand même une bonne contenance donc ce petit coffret Tarte et avec j'ai rajouté le crayon highlighter pour les yeux de chez Catrice puisque je sais que beaucoup voudraient tester la marque Catrice et c'est pas encore présent partout en France donc à moins que vous êtes du côté de la Belgique, de l'Allemagne où là vous pouvez vous fournir en Catrice assez facilement sinon je sais que dans le reste de la France c'est pas évident donc du coup j'ai incorporé des produits Catrice dans tous les lots de ce concours donc là c'est tout simplement le crayon qui illumine le regard qui agrandit le regard donc de chez Catrice c'est celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai je le trouve absolument extraordinaire et j'ai également mis dans ce lot un rouge à lèvres de chez Catrice donc c'est le Ultimate Color et c'est le 370 in Rose Garden je vous l'ai également présenté dans le haul et c'est tout simplement le rouge à lèvres que je porte puisque je trouve que c'est une couleur qui va à toutes les carnations pour toutes les saisons et c'est une nouveauté de cet automne donc je trouvais que c'était sympa d'en mettre un dans ce concours et donc voilà vous voyez à quoi il ressemble c'est pas un nude mais pour tous les jours je trouve ça parfait donc voilà pour le premier lot pour le second lot je vous ai pris un petit coffret de miniature de vernis de chez Hopi donc c'est de la gamme Eurocentrale donc ça ressemble à ceci alors je vous l'accorde que cette espèce de rose n'est plus tout à fait adaptée pour l'automne j'avoue mais sinon les autres couleurs c'est des couleurs que j'aime beaucoup pour l'automne donc un espèce de vert d'eau mais assez foncé un violet et un doré pour l'automne-hiver c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup mais après je sais qu'un petit rose ça peut aussi faire très plaisir en hiver quand il fait pas beau ça rebooste le moral donc voilà un petit coffret de vernis de chez Hopi et avec ceci j'ai rajouté un fard à paupières de chez Catrice donc c'est le Shad of Grey donc je vous en ai parlé dans mon haul pour moi c'est vraiment le fard à paupières to go on met ça et on est prêt donc vous voyez qu'il y a bien encore son scotch et tout il est parfaitement neuf donc c'est vraiment la couleur sur laquelle j'ai flashé donc je vous en ai pris un et avec ceci j'ai rajouté un mascara à sourcils donc c'est le Eyebrow Filler donc encore de chez Catrice alors il est marron mais c'est bien indiqué dessus que c'est un gel à la teinte naturelle pour les sourcils qui convient à toutes les teintes de sourcils donc que vous soyez brune ou blonde ça va faire l'affaire je l'ai personnellement et je l'adore je dois d'ailleurs vous en faire une revue puisque je veux vous en parler avec l'autre de chez Gemmae Maybelline puisque c'est des produits qui sont vraiment top qui ne coûtent pas aussi cher que celui de chez Benefit et je le trouve vraiment excellent donc c'est pour ça je voulais vous le faire découvrir donc voici pour ce lot numéro 2 lot numéro 3 lorsque j'ai passé ma dernière commande chez Bass & Body Works je voulais vous prendre des produits et j'avoue que j'hésitais entre vous prendre des produits qui ont une bonne réputation sur internet mais dont moi personnellement je n'apprécie pas forcément l'odeur puisque comme j'ai déjà été à New York j'ai pu sentir certaines gammes et il y en a certaines qui font un tabac sur internet mais qui ne sont pas du tout à mon goût ou vous prendre des produits que personnellement j'aime donc j'ai choisi cette deuxième solution puisque je trouve que c'est pour vous remercier mes abonnés donc je me base sur mes goûts et donc je vous offre des produits que j'aime personnellement donc le premier produit c'est une brume de chez Bass & Body Works en format voyage c'est donc la Velvet Sugar donc je vous mettrai tout le descriptif de l'odeur puisque je ne l'ai plus en tête c'est vraiment une odeur que j'aime énormément pour l'automne-hiver là c'est vraiment parfait et le packaging est juste trop trop mignon et c'est quand même un format de 88ml donc je vous assure que vous pouvez largement passer l'automne-hiver tranquillement avec voilà c'est juste parfait et à ceci j'ai rajouté la palette Absolute Nude de chez Catrice que je trouve mes genres juste magnifique je vais aller vous chercher la mienne pour vous l'ouvrir et vous la montrer donc à l'intérieur vous avez un petit pinceau et ce sont que des couleurs irisées et je la trouve magnifique voilà vous avez vraiment des couleurs un petit peu plus chaudes des couleurs un petit peu plus froides je la trouve juste parfaite et donc voilà je l'ai tellement aimée que je me suis dit il faut absolument que je la mette dans mon prochain concours et c'est donc chose faite donc voici pour le lot numéro 3 le lot numéro 4 se base à peu près sur les mêmes produits puisque c'est également une palette nude de chez Catrice à l'endroit c'est mieux et cette fois-ci la brume corporelle c'est la Mad About You puisque dans mon avant-dernière commande sur le site Bassin Body Works j'avais donc craqué pour ces deux odeurs donc la Velvet Sugar et la Mad About You et je n'en regrette vraiment pas donc je me suis dit il faut absolument que je leur fasse découvrir donc pareil je vous mettrai la description de l'odeur pareil pour l'automne-hiver c'est juste un régal donc voilà pour le lot numéro 4 pour le lot numéro 5 je me suis plus particulièrement penchée sur des lots qui conviendraient plus aux personnes qui sont essentiellement tournées vers le nail art puisque je sais que pour certaines filles avoir un rouge à lèvres ou un fard à paupières elles en ont 3 et ça leur suffit amplement mais le jour où elles auront 6 en vernis ce ne sera toujours pas assez donc voilà je me suis dit que c'était aussi bien d'en faire un petit peu pour tous les goûts donc dans ce lot je vous ai mis 2 vernis de chez Catrice donc tout d'abord c'est le 53 le Inner Purple of Trust et c'est la fameuse couleur de l'année que je trouve splendide donc ce vernis là et je vous ai rajouté le 25 Robert's Red Ford donc qui est une sorte de rose framboise comme ça absolument magnifique je me suis pris cette couleur là moi chez Annie cette année donc j'avoue j'ai failli me le prendre mais je me suis dit non c'est pas raisonnable et donc voilà je vous ai mis ces 2 vernis là de chez Catrice et à ceci étant donné que j'ai quitté le monde du nail art en matière du côté professionnel j'ai pu bénéficier de ma réduction employée une dernière fois et donc je vous ai pris des petits produits avant de partir et en plus ce sont des produits que l'on ne trouve plus en France ou du moins plus pour l'instant donc je me suis dit que pour les vrais passionnés ça pourrait juste vous faire trop plaisir donc ce sont des paillettes Blink Blink de chez Enfuo donc le premier que j'ai pris c'est le 39 donc ce sont des paillettes comme ça un petit peu dans les tons violet avec une pointe d'orange donc pour l'automne je trouve ça juste super chouette je pense que vous pourrez faire des nail art très sympa avec ceci et le deuxième que j'ai pris c'est le 34 et là c'est plus dans les teintes framboises donc voilà pour le lot numéro 5 et pour le lot numéro 6 donc c'est encore un lot spécial nail art donc c'est encore la fameuse couleur de l'année et cette fois-ci l'autre vernis qui accompagne c'est le 61 Greige The New Beige et c'est un très très beau taupe beige que je trouve vraiment super chouette donc voilà pour ce qui est des vernis catrice et je vous ai également mis de Blink Blink de chez Enfuo donc cette fois-ci je vous ai mis le 22 donc qui est un magnifique bleu turquoise et je vous ai mis la couleur enfin le Blink Blink 18 qui est donc l'argenté avec une multitude de reflets qui est magnifique donc voilà dans un blog je vous expliquerai un petit peu plus ce qui s'est passé pourquoi je ne suis plus dans le milieu du nail art du côté professionnel mais je me suis dit qu'en partant et bien je pouvais bien vous acheter quelques petits trucs que vous ne pourriez plus trouver donc voilà je me suis dit que les Blink Blink c'était vraiment un produit que vous aimiez particulièrement si vous étiez dans le nail art et donc ce serait un chouette cadeau à mettre dans un lot donc voilà pour le lot numéro 6 voilà les filles je vous ai présenté mes silos j'espère que ce concours vous fera plaisir je vous assure que j'ai grandement réfléchi de quoi pouvait faire un lot sympa avec qui j'ai vraiment vraiment guetté le réassort du stand Catrice pour pouvoir reprendre surtout à la base j'avais surtout en tête les palettes nude puisque je me doutais qu'elles seraient parties très très vite j'avoue sur le stand il n'y en avait que deux j'ai pris les deux hop voilà on n'en parle plus c'est moi qui les ai pris voilà j'espère que ce concours vous fera plaisir ce ne sera bien évidemment pas le dernier de ma chaîne mais donc là c'était vraiment pour vous remercier d'être 850 à me suivre c'est un truc de fou je ne pensais pas y arriver puisque ça fait quand même un an et demi que je suis sur YouTube ça fait un an et demi que je fais ma place petit à petit et ça fait un an et demi que vous ne m'apportez que du bonheur donc voilà maintenant on se retrouve trois fois par semaine minimum et ça me fait mais juste c'est un plaisir de dingue vous imaginez même pas j'adore m'installer pour vous filmer mes vidéos j'adore passer un temps fou à faire mes montages même si on dirait pas mais je passe un temps fou je me couche rarement avant 2h du matin pour vous finir le montage pour qu'il soit publié le matin du lendemain j'avoue des fois c'est plutôt l'après midi mais voilà je prends un plaisir mais inouï à vous faire tout ça je sais que vous vous en rendez compte je sais que vous appréciez mon travail et donc ça ça me redonne encore plus plaisir et ça me donne encore plus la niaque pour vous en donner encore plus pour en faire encore plus et j'espère que c'est une aventure qui ne s'arrêtera jamais ou du moins dans très 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 longtemps voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve donc mardi pour ma prochaine vidéo ciao 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 ciao